Bonjour et bienvenue dans le fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Aujourd'hui c'est une émission un peu spéciale puisque nous allons revenir sur la décision d'Emmanuel Macron d'instaurer un couvre-feu dans certaines grandes métropoles qui concernera 20 millions de Français. Une décision qui ne sert absolument à rien à part à mécontenter tout le monde. Une décision complètement injustifiée et injustifiable d'un point de vue sanitaire. Une décision qui, au regard de ses conséquences sur le moral des Français, déjà durement éprouvée par la crise, s'avère totalement irresponsable pour ne pas dire criminel. Et donc la décision que nous avons prise, c'est en effet un couvre-feu. Là je dis pour six semaines on va faire couvre-feu dans ces métropoles et en région Île-de-France. Et je pense qu'il faut qu'on réussisse à réduire nos contacts un peu inutiles, parfois nos contacts, pardon de le dire comme ça, mais les plus festifs, mais qu'on continue à avoir une vie sociale. Au travail où on cesse bien se protéger parce qu'on a maintenant la règle du masque, à l'école, au lycée, à l'université, dans les associations, parce que c'est la vie. Nous n'allons pas revenir sur l'annonce d'Emmanuel Macron, tout le monde la connaît déjà. Et c'est déjà assez pénible et énervant comme ça, sans avoir à revenir sur les détails. Par contre, ce que nous allons voir, c'est que ce couvre-feu, en plus, passez-nous l'expression d'emmerder tout le monde, n'a absolument aucun sens au niveau sanitaire dans le contexte actuel. Et ce pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, les bars, les restaurants, tout ce qui fait la vie nocturne du pays, ne sont pas du tout les principaux foyers de transmission de la Covid-19. En réalité, ces foyers, ou clusters, puisque visiblement tout est plus classe à dire en anglais, ce sont avant tout les entreprises, les universités, les écoles, les établissements de santé et les EHPAD. Et ça, ce n'est pas compliqué de le savoir, il suffit de regarder les bilans hebdomadaires de Santé publique France, disponibles en ligne et accessibles à tous, dont on vous mettra le lien d'ailleurs dans la description de la vidéo. À l'heure où nous tournons cette vidéo, le dernier bilan est daté du 8 octobre et les chiffres sont sans appel. Si l'on met de côté les EHPAD, qui sont calculés à part, les établissements de santé représentent 11% des foyers de transmission, les universités et les écoles 20% et les entreprises 25%. Si Emmanuel Macron avait voulu agir rationnellement contre la propagation de l'épidémie, c'est donc par ces milieux-là qu'il aurait dû commencer avant de s'en prendre à la liberté et à la vie sociale des gens. Nous allons tout de suite évacuer un argument utilisé par le ministre de la Santé, Olivier Véran, pour justifier le couvre-feu. L'idée que vous avez peut-être entendue selon laquelle il faut distinguer les foyers de transmission des lieux où les gens ont été infectés. Sur le principe, oui, ce n'est pas parce qu'on constate des regroupements de malades par exemple à l'université que les gens ont forcément été infectés là. Sauf que si on lit le dernier avis du conseil scientifique, mis en place, on le rappelle, par Olivier Véran lui-même pour conseiller le gouvernement, on y apprend qu'à l'heure actuelle, à côté de la liste des foyers infectieux, il n'existe aucune donnée disponible permettant d'identifier les lieux d'infection. Donc, à moins que le ministre dispose de chiffres tenus secrets, auxquels même son conseil scientifique n'a pas accès, il est totalement impossible à l'heure actuelle d'affirmer que ce sont les restaurants et les bars qui posent problème. Donc cette décision d'instaurer un couvre-feu est une mesure prise aux doigts mouillés qui ne repose sur aucune base scientifique. Et le pire là-dedans, c'est que cela fait maintenant presque un mois, depuis le 22 septembre, qu'à côté de cela, le conseil scientifique alerte sur la propagation de l'épidémie dans les entreprises et dans les EHPAD. Depuis le 22 septembre, il suggère par exemple la généralisation du télétravail partout où c'est possible, parce que c'est une mesure qui aurait des effets concrets. Sauf que cette suggestion, elle a été évacuée par Emmanuel Macron sous le prétexte qu'elle contribuerait à isoler les gens. Une justification complètement hallucinante, alors qu'elle est donnée par le même individu qui nous interdit de sortir de chez nous après 21 heures. Et au-delà de ça, il y a de nombreuses autres mesures logiques qui auraient pu être prises. Par exemple, renforcer les protocoles de sécurité sanitaire dans les écoles. Sauf que là-dessus, c'est l'inverse qui a été fait. Depuis le 22 septembre, quand un élève est détecté positif, les enseignants et les autres élèves ne sont même plus considérés comme des cas contacts. On considère désormais qu'il y a un risque de contamination uniquement quand 3 élèves sont testés positifs dans une même classe. De même, la quarantaine en cas de test positif a été réduite à 7 jours. Sauf que dans la mesure où la politique de test n'est encadrée par aucune stratégie, on arrive à une situation où les personnes qui se font tester doivent souvent attendre plus de 10 jours pour obtenir leurs résultats, et donc savoir s'ils sont malades ou non. En attendant, ils vont à l'école et potentiellement ils contaminent du monde autour d'eux. Une situation qui explique sans doute en partie le nombre de foyers dans les écoles, ce qui visiblement n'inquiète pas outre mesure le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer. Pour ce qui concerne les écoles, les collèges et les lycées, la situation est sous contrôle. Donc il n'y a pas d'inquiétude particulière ou supplémentaire dans les écoles et dans l'éducation nationale ? Ces derniers temps, il y a eu des informations qui agrégeaient écoles, collèges, lycées et universités, et du coup donnaient parfois l'impression que la contamination était forte. En réalité, les chiffres dans les universités sont parfois importants du fait de la vie étudiante en dehors des universités. Mais si vous regardez bien, nos élèves en réalité sont plus protégés de la contamination du fait du respect des gestes barrières quand ils sont en établissement que lorsqu'ils ont leur vie sociale ordinaire en dehors de l'école. C'est incroyable, hein ? Mais sur tous ces sujets et tous les autres où il y aurait urgence à agir sur les EHPAD ou bien sûr sur la situation à l'hôpital, Emmanuel Macron ne dit rien. Il ne décide rien, il ne fait rien. Au lieu de cela, il préfère rejeter la responsabilité de l'épidémie sur les Français, ces personnes irresponsables qui préfèreraient se saouler dans les bars le soir plutôt que d'appliquer les gestes barrières. Et le pire, c'est qu'on sait très bien pourquoi il fait cela. C'est que prendre des mesures ayant un réel effet sur la propagation du virus aurait des répercussions sur l'économie, ce qui l'obligerait ensuite à prendre ses responsabilités pour préserver l'emploi, soutenir massivement les PME et engager une réorganisation de la production. Bref, tout ce qu'il se refuse à faire, comme on l'a montré ici quand on a analysé les détails de son soi-disant plan de relance dans une vidéo dont on vous remet le lien en description et qu'on vous invite à aller voir si le sujet vous intéresse. Le problème, c'est que comme M. Macron refuse de prendre des décisions efficaces, mais que, en même temps, il n'assume pas de ne rien faire face à la Covid-19, il choisit une troisième option, celle qui consiste à faire n'importe quoi pour donner l'impression d'agir, quitte pour cela à attaquer nos libertés, notre mode de vie et tous les petits moments de bonheur qui rendent agréable la vie en société et la vie tout court. Et pourtant, la vie sociale, le fait de sortir, de voir du monde, de profiter de la vie quand on le peut, malgré les coups durs, ce n'est pas une option, ce n'est pas un bonus éventuel après une journée de travail ou quelque chose que l'on pourrait sacrifier, contrairement à nos sacro-saintes heures de travail si utiles au CAC 40. Ce qu'on demande ici aux Français de sacrifier, c'est quelque chose d'absolument vital, parfois ce qui permet de tenir, surtout dans un contexte aussi morose et anxiogène que celui d'aujourd'hui. C'était d'ailleurs un gros problème pendant le confinement, tous les gens qui déprimaient, voire qui pétaient littéralement les plombs tout seuls chez eux. Et à la limite, au printemps dernier, c'est une chose qu'on acceptait, parce qu'il y avait une logique à tout arrêter, pour un temps donné, dans un moment exceptionnel. Cette fois, l'impression qui se dégage de tout cela, c'est celle d'un délire autoritaire complètement insensé où l'on exige des gens des sacrifices dont on sait à l'avance qu'ils ne serviront à rien. Alors évidemment, vu le contexte, vu les difficultés économiques, vu la sidération et le mal-être provoqué, il y a peu de chances que tout cela dégénère en soulèvement généralisé immédiat. Mais malgré les dégâts, on va survivre à tout ça, et on va être plus forts. Et ce sadisme, cette malveillance doublée d'imbécillité, on vous promet une chose, M. le Président, c'est qu'on ne l'oubliera pas. Les Français se souviennent, M. Macron. Et le jour viendra où vous devrez leur rendre des comptes pour toutes les brimades et toutes les humiliations que vous leur avez fait subir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501